Bonjour les gens, je reviens très vite parce que j'ai oublié de vous filmer la vidéo sortie du mois de juin, même s'il n'y a pas eu, enfin il n'y a pas beaucoup de sorties ce mois-ci, j'ai oublié de vous la filmer. Voilà, donc on va la faire rapidement, de toute manière je n'ai pas noté grand chose, parce qu'il n'y a pas grand chose, on approche de l'été forcément, les maisons d'édition en sortent moins. Donc pour ce mois de juin, je me suis notée pour la date du 5, voisin, ami et rien de plus, aux éditions j'ai lu de Anna Premoli, une petite romance. Ce même jour sort Undercover Princess, donc Princesse Incognito chez nous, chez Casterman de Coniglin, et je trouve la couverture juste trop belle. Pour le 6, j'ai noté Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti, de Audrey Aluit, je ne sais pas trop comment ça se dit, chez Gallimard Jeunesse. La couve devait être super magnifique, hein, Gallimard Jeunesse, je trouve qu'il... voilà, il met le paquet. Pour la même date, il y a la sortie de Silver Battle et le Dragon d'eau chez lui-même, celui-ci aussi, il est magnifique, de Christine Albrook. Je ne sais pas trop pour lequel je vais craquer, si je vais craquer, parce qu'avec mon craquage du mois passé, je ne sais pas trop si je vais vraiment m'accorder le droit d'achat. Voilà. Sinon, j'ai aussi noté pour le 6, Josh et Hazel, Comment ne pas tomber amoureux, de Christina Loren, chez Hugo Romand. Christina Loren, j'ai lu quasiment toute la saga Beautiful. Il faut que je lise le dernier tome que j'ai dans ma palle. Et j'ai Autobiographie aussi qui m'intéresse. Mais voilà, je continue à suivre les sorties de ces auteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais il me donne toujours envie. Voilà. Il y a aussi le deuxième tome de Magus of the Library qui va sortir, de Mitsu Izumi, aux éditions Ki-Woon. Et celui-ci, c'est sûr que je vais me le prendre, parce que j'ai adoré le premier tome. Mais voilà. Et c'est sûr, sûr, sûr que je vais me le prendre, celui-ci. J'ai aussi noté D'ici la Porte, Toi Bien, de Karen Ponte, aux éditions Michel Laffont. Parce que, bah, Karen Ponte, j'ai envie de suivre cet auteur. Donc, voilà. Et de la soutenir. Pour le 12, j'ai noté Sky Burning Down to Hashes. Donc, c'est le tome 2 de Mingorman et Mathieu Libé. Je ne sais jamais le titre en entier. She's for the Sky, là, je sais quoi. Et le 13, j'ai noté Fake de Jen P. Nguyen, aux éditions Hugo Neuway. Voilà. Là, c'est une thématique qui m'intéresse. Le 19, c'est juste pour une information. Parce que, si, j'ai peut-être les tomes précédents, mais en version e-book. Covenant, le tome 5. Donc, Sentinelle, de Jennifer L. Lamontrout. Voilà. C'est une saga que j'aimerais bien commencer. Mais je pense qu'il faut que je finisse luxe avant. Voilà. Il y a aussi Gâteau d'amour, le dernier, Sophie Jomin, qui sort à cette même date. Je crois que c'est chez Gélu. La couvre est très jolie, très, très été. Donc, je ne sais pas si je vais me le procurer. Je ne me suis pas procuré le dernier sorti, déjà. Et tu entendras le bruit de l'eau, je crois. Celui-ci, je ne me le suis pas procuré encore. Donc, je ne sais pas trop. Bon, Sophie Jomin, je l'adore. Le 20, je me suis noté, marqué le tome 2. Donc, qui s'appelle Lumière. De Alice Broadway, chez Pocket Jeunesse. Voilà. Je me suis noté ces livres. Je m'en suis quand même noté un petit peu beaucoup, comparé à certains. Mais voilà, pour les sorties de ce mois-ci qui me font envie. Je ne sais pas trop quand je vous aurai posté la vidéo. Je pense que j'aurai du retard, c'est sûr. Parce que j'avais oublié de la filmer, quoi. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501